Les manifestations visuelles, politiques, vestimentaires, culturelles de l'idéologie islamiste n'ont pas leur place dans la République française. Ce sont des dispositions juridiques, administratives et politiques pour interdire de l'ensemble de l'espace public des revendications comme le hijab. Le voile est contraire totalement à la culture française, il est contraire à l'image que nous avons en France de la femme française. La femme en France, elle est libre et elle ne porte pas ses vêtements religieux. Avec le climat actuel en France au vu des élections, le musulman doit plus que jamais penser à sa situation. Entre une vieille dame qui menace au couteau à maghrébin voulant désinsectiser sa maison, entre un autre qui menace de crever son propre voisin ainsi que sa famille. Je vais crever toi et le reste de ta famille ! Je vais vous crever et mettre tes gommes ! Des racistes fascistes qui commencent avec la montée de l'extrême droite à n'avoir aucune limite. On a même vu à Londres, une personne qui a osé retirer le voile à des femmes en public. Beaucoup se demandent que faire entre voter et ne pas voter. Quitter la France ou rester sans rien faire et regarder comment les choses vont se passer. Il est clair que beaucoup souhaitent nous faire arrêter de pratiquer notre religion et nous faire vivre dans le contraire total de l'adoration. Beaucoup d'étudiants issus de l'immigration, après avoir décroché de bons diplômes, décident de quitter la France par la voie de leurs études. Les gens me disent, moi, non seulement on est discriminé et stigmatisé en tant que musulman, mais en plus on ne peut même plus défendre nos droits. Ce sont des gens qui sont diplômés, la moitié ont Bac plus 5. Ce qui se dégage, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de musulmans, puisqu'ils sont quand même très diplômés, et qui, souvent à l'issue de leurs études, sont confrontés à des expériences de discrimination. Et maintenant, beaucoup voient comme un plaisir de retourner dans leur pays d'origine. Beaucoup choisiront de rester, car soit ils n'ont pas envie de partir, soit ils n'en ont pas la possibilité. Rappelons-nous que le meilleur dans notre communauté est celui qui est le plus utile aux gens, et que parmi les invocations à dire chaque matin, on nous rapporte d'après le Sahih d'Ibn Majah, que le prophète, alayhi salatu wassalam, disait le matin, « Oh Allah, je te demande un savoir utile, une subsistance licite, et des œuvres que tu agrées. » Pour ceux qui en ont donc la possibilité, nous devons choisir le meilleur pour nous-mêmes et nos familles, car on ne sait pas à quel point la situation peut empirer ou s'améliorer par rapport à celle d'aujourd'hui. N'oublions pas que quoi qu'il arrive, que telle partie hostile aux musulmans ou non arrive au pouvoir, que nous soyons dans un pays musulman ou non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te commande, et que l'heureuse fin est pour ceux qui le craignent.